Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Honorables Juries, Il y a trois jours, deux hommes, deux femmes rentraient au Panthéon de la République. En 224 ans, quelques 70 hommes et seulement deux femmes sans que personne ne tique. Des femmes irréparablement inscrites dans nos mémoires pour leur don à la nation. Donc, soyons ensemble, à jamais, reconnaissants pour tout ce que nous leur devons. Et pourtant, la femme, des années durant, humiliée, malmenée, rabaissée, Aujourd'hui, devant vous, il est temps de rétablir la stricte vérité. Loin, très loin des faux-semblants, le sexe féminin incarne l'idéal républicain. A l'honneur, Marianne, éternelle emblème et porte-drapeau du génie féminin. Les femmes resteront et ont toujours été le plus grand homme de l'histoire de France. Elle a mené des combats acharnés dans toutes les circonstances. Des jeunes d'Arc et son fabuleux essai, repoussant talentueusement les Anglais à Geneviève de Gaulle, nous rapportant le témoignage des camps, sans jamais se laisser emporter par l'affaiblissement. Oui, toutes ces femmes qui ont embrassé le courage ne se laisseront pas marcher sur les pieds davantage. Ce que je vous dis là ne sont pas des leçons, mais vous devez du cœur dévorer ces leçons. Remarquable, sans vouloir être remarquée, la femme porte en son sein la témérité. Hier encore, je m'émerveillais en regardant cette dame qui élevait ses enfants. Son combat, sa vie, c'était d'en faire chaque jour des êtres plus grands. Munitionnettes dans les usines autrefois, soldats sur le front aujourd'hui, les femmes n'ont point besoin d'un phallus pour être bien accomplies. Comme dirait Deneuve, ce qui est sexy chez une femme, c'est sa virilité. Et oui, attention messieurs, il ne faut pas trop nous emmerder. Nous ne sommes plus femmes à reculer lorsqu'on nous attaque d'amitié. Longtemps traité d'hystérique par le sexe masculin, C'était pour les médecins, la malédiction du vagin. Victime d'excès émotionnel incontrôlable, On lui fait son procès, Et sans cesse, on la câble. La coutume voudrait que lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, Son devoir soit aussitôt de baisser les yeux, Et de n'oser jamais le regarder en face, Que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. Mais les femmes ne l'entendent plus de cette oreille, Bientôt viendra le béni réveil. Au diable, les aficionados de la prépondérance, Les femmes libres récusent ces vidérances. Les femmes libres récusent ces vidérances. Tous les jours, Des femmes émerveillent des vies, Corrompent des esprits, Comme des hommes faméliques et enivrés de la vie. Nous savons autant que les hommes, Manier le vice et la vertu, Surtout quand il s'agit de recevoir Des bonheurs impromptus. Comme un débauché Qui baise et mange Le sein martyrisé d'une catin. Les femmes ont inventé l'olisbos Pour voler des plaisirs clandestins. L'olisbos, pour les néophytes, C'est un godmiché. Je sais, je préfère préciser. Depuis la plus tendre enfance, Nous n'avons plus D'autres freins que nos désirs Et d'autres lois que nos caprices. Nous sacrifions tout à la volupté Et allons aussi loin que les hommes, Sans que jamais rien n'y suffisse. Pour reprendre un adage populaire, Bites qui bandent n'a pas de conscience, Femmes qui mouillent n'a pas de patience, Que diriez-vous d'un bain de jouvence ? Examinez la conformation D'un juvénile de moiseau Et d'une aimable demoiselle. Vous y retrouverez sans conteste Des ressemblances pareilles, Des fesses plus blanches, Plus potelées, Pas à un poil N'ombrage l'autel du plaisir. L'intérieur, Tapissé d'une membrane Plus délicate, Plus sensuelle, Plus caresseuse, Attisera le désir. Et oui, Depuis la libéralisation des mœurs, Les femmes font tous les jours la révolution. Et certains jours, Il est amusant de voir qu'aux femmes, Les hommes font la leçon. Depuis qu'ils n'ont plus le monopole De la goujatrie, De l'impertinence, Du péché honteux, Ils essayent de rivaliser, En vain, Des arsonnés, Des abusés, Sans en saisir réellement les enjeux. Car oui, Oui, Maman en permanence derrière les fourneaux, C'est un peu mainstream. Dorénavant, Les femmes s'expriment, Et c'est papa qui fait la cuisine. On boit trop, On fume trop, On prépare les apéros, On porte le pantalon, On s'habille comme des garçons, On assume la virilisation, Et on rejette les traditions. Le poil redevient même À la mode chez les féministes, Bientôt plus besoin de s'épiler, Et Molière pourra s'exprimer. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, Du côté de la femme et la toute-puissance. Bien qu'on soit de moitié de la société, Ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême, Mais l'autre subalterne. L'une entourée soumise à l'autre qui gouverne. Les femmes gouverneront-elles un jour le monde ? Cette volonté est chez nous très profonde, Non pas pour être femme à côté des hommes, Mais pour être femme parmi les hommes. Résoudre tous les sempiternels problèmes, Et rendre à la France le meilleur d'elle-même. Ensemble lutons contre toute forme de phallocratie, Et affirmons le privilège inégalé de pouvoir donner la vie. Reconnaîtrons-nous un jour la femme à sa juste valeur, Comme pour lui envoyer avec force un message du cœur, Et lui avouer avec convoitise, Que bien qu'imparfaite, Lutter pour la femme, C'est ne laisser aucun répit à la défaite. Alors oui, mesdames, Clamons haut et fort, La femme est un homme comme un autre, Fièrement, Résolument, Car cette victoire, C'est avant tout la nôtre. Je vous remercie. Tous les hommes sont menteurs, Inconstants, Faux, Bavards, Hypocrites, Orgueilleuses et lâches, Méprisables et sensuelles. Toutes les femmes sont perfides, Artificieuses, Vaniteuses, Curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. Musset disait en sortant d'une représentation du misanthrope, Lorsqu'on vient d'en rire, Il faudrait en pleurer. À travers le langage précieux du XVIIe siècle, Molière exprime un problème fondamental Des couples modernes, L'indépendance des femmes. Chacun des deux héros promène avec lui son univers. Ces univers sont irréductibles l'un à l'autre. Alceste est intransigeant, Égoïste, Possessif. Célimène est légère, Irresponsable, Infidèle. Mais s'ils acceptaient leurs défauts, S'ils parvenaient à sourire de leurs différences, Ce serait la victoire de l'amour sur l'amour propre. Car on ne peut pas changer un être, Et on ne peut pas exiger ce changement. Je pense que c'est cela le message de Molière à travers le temps. La femme est-elle un homme comme un autre ? Elle est différente. Elle est particulière. Singulière. Je dirais même qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans notre époque, Où l'on se plaît à dire et à croire Qu'il n'y a plus aucune différence entre les choses, Que tout se vaut, Où l'égalité qui est une espérance, Est devenu la négation de l'identité de chacun, Il est nécessaire de réaffirmer, Malgré le caractère réactionnaire de la chose, Que la femme n'est pas un homme comme un autre. Loin de penser ce que disait Alexandre Dumas, La femme, dit la Bible, Est la dernière chose que Dieu ait faite. Il a dû la faire le samedi soir, On sent la fatigue. Ne peut-on pas penser Que Dieu ayant fait la femme après l'homme, Il créa là un être complémentaire à l'homme, Nécessaire à son existence, Mais qui lui est différent, Oserais-je le dire, Qui est en bien des aspects supérieurs. Le même Alexandre Dumas Disait encore en forme d'aveu, La femme la plus niaise Est cent fois plus rusée Que l'homme le plus spirituel. L'actuel ministre de l'éducation nationale A déclaré que la femme était des hommes Comme les autres. Mais alors, du moment que la femme Serait un homme comme un autre, S'il n'y avait aucune différence, Pourquoi ne pas appeler une femme un homme ? Après tout, ce serait tout de même plus simple. Mais au fond, à l'exception de Gunchi Tavurs, Certaines différences persistent. Le général de Gaulle disait, Excusez-moi pour le rôle qu'il a eu dans la Résistance, Malgré le rôle qu'a pu avoir sa nièce, évidemment. L'homme et la femme sont égaux, Mais ils ne sont jamais pareils. Et puis il y a quelque chose de sacré en elle. Elle donne la vie. Une mère, C'est beaucoup plus qu'un individu. Camus avait écrit dans la préface de son premier livre, Par son seul silence, Sa fierté naturelle et sobre. Cette famille qui ne savait pas lire, M'a donné alors mes plus hautes leçons. Dans le silence, Qu'il a accompagné durant toute son existence, Il parle de ses dures journées de travail, A gratter les sols, De ses longs jours de peine, De sa vie sans homme et sans espoir, Qui est aussi une vie sans ressentiment, D'aucune sorte, Résignée à toutes les souffrances, Les siennes comme celles des autres. Il ne l'avait jamais entendue se plaindre, Sinon pour dire qu'elle était fatiguée, Ou qu'elle avait mal au rein. Il ne l'avait jamais entendue dire du mal de personne, Mais en revanche, Il ne l'avait rarement entendue, Rire de tout son cœur. Et le cri déchirant qui jaillit de son carnet, Ô mère, pardonne ton fils d'avoir fui la nuit de ta vérité. Ceci fait écho aux remords, Aux remords de tous les fils, Devant la dette qu'ils ont contractée vis-à-vis de leur mère, Et qu'ils ne rembourseront jamais. Georges Sand ajoutait, La femme est tout, Pour celui qui mérite le nom d'homme. Et elle fut tout, Pour Musset. La femme a ses défauts, Comme nous les avons d'ailleurs. Elle a aussi ses qualités, Qu'elle apprécie s'entendre flatter, Tout comme nous. Mais elle n'est pas un homme comme un autre. Elle est autre chose. Elle nous complète. Elle nous donne un sens. Au fond, L'homme et la femme Sont des êtres irréductibles l'un à l'autre. Ils ne seront jamais semblables, Mais à jamais indissociables. Je finirai avec ces mots d'honoré de Balzac, La femme est l'être le plus parfait entre les créatures. Elle est une créature transitoire entre l'homme et l'ange. Flora, Quentin, je trouvais que c'était un très bel hommage à la femme, De l'une et de l'autre aussi. Parce qu'on n'avait pas pris le parti de vous affronter, Mais plutôt d'expliquer pourquoi la femme serait différente. Je vais commencer par Flora, bien entendu. J'étais assez surprise de ta prose, Du choix de faire ça en poésie. Tu as un talent qui m'a épatée. Sur le fond, Je ne m'attendais pas à ça. Donc faire un travail comme ça, Tout en rime, J'ai déjà essayé. Je sais que c'est très très difficile. Et je te félicite beaucoup pour ça. Le fond était très intéressant. Il manquait peut-être un peu de référence juridique, Sur les droits de la femme. Puisque c'est vrai que tu aurais pu aller un peu plus loin, Donc avec la condition de la femme dans le monde, Tu aurais pu vous marquer un peu plus sur ça. Mais mis à part ce point-là, J'ai trouvé ta prestation très très agréable. Et je trouve que tu as un talent exceptionnel. Pour écrire comme ça, Ce n'est pas commun. Après sur la forme, C'était très bien pour ce sujet-là. Parce que c'est un hommage à la femme. Donc la poésie, la prose, Ça va très bien avec ce sujet-là. Je ne suis pas sûre par exemple pour un autre sujet. De faire comme ça en prose, en récitation. Fais attention. Si tu es retenu pour les prochains tours, Ne reviens pas avec ce style-là. Mais aussi, on a dû se maîtriser ta voix, La tonalité. C'était plutôt très très bien. C'était un très bon niveau. Quentin ? Je t'attends. On voit qu'on va finir d'avoir un rapport. Très bien. Je m'en t'écoute. Je t'en prie, confrère. Finis si tu veux. Je t'en prie, confrère. Moi, je suis fait d'accord avec toi-même. Donc, par rapport à ce que tu as dit, La prose, La manière dont tu as déjà Très que le sujet, Surtout, la manière dont tu as rédigé ton livre sur. Maintenant, c'est plutôt personnel. Je ne sais pas si ça a démongé quelqu'un d'autre ou pas. Moi, je trouvais en fait Qu'il y avait un petit peu trop de vulgarité sur le livre. Par exemple, emmerdé. Je ne l'ai pas trop apprécié sur le coup. C'est vrai que quand on a un petit pic d'humour, Ce genre d'humour, Tout simplement, Et le public aussi en bris sur le coup. Moi, je ne l'ai pas trop aimé. Mais sinon, Comme elle l'a dit, Et puis, c'est très bien écrit pour le discours. Par rapport à la dernière fois, En comparaison, Dites-moi, L'Utl, Au cours de notre tour, Là, tu n'avais pas du tout une note. Donc, ça, c'est avoir tout appris. Comme ça, Mais aussi, C'est le discours. C'est vraiment... Du coup, Nous, Tu as me captivé plus. Je suis allé beaucoup plus juste sur ça. Par contre, Tu devrais peut-être avoir des notes pour la prochaine fois. Oui. Tu ne peux pas avoir un trou à nouveau. Oui, mais en fait, Vu qu'elle n'avait pas du tout une note, Bon, Elle a eu un truc. C'est un truc. Moi, je ne m'y en veux pas. Enfin, moi, Ça ne me dérange pas. Parce que, Tu n'avais pas du tout une note. Tu aurais eu tes notes, Tu n'aurais pas eu trop. Maintenant, Enfin, Le discours solennel, La manière dont tu présentes ton discours, C'est vraiment solennel. Tu portes bien ta voix. Voilà. Après, Du coup, Je suis très bien surpris. J'ai dit qu'il y avait un effort aussi, Par rapport à la première fois, C'est ça aussi qui m'a fait. Ça a bien pris en compte aussi ce qu'on t'a dit. Oui. Flora, Alors, Sur la forme, Tu as de l'autorité dans ton regard, Et dans ta voix. Bon, Je ne veux pas revenir sur ta prose. C'était très bien. Tu as de l'intonation, Tu as une bonne élocution, Et tu as une gestuelle maîtrisée. Maintenant, J'ai trouvé juste que ton ton était un petit peu monotone, Au bout de la deuxième minute. Là, J'ai commencé à parfois décrocher. Et, Je veux juste d'abord finir sur le fond. Oui, J'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. Tu as fait exactement neuf minutes. Quand on compare à ton camarade qui a fait six minutes, On est plus captivé autour de cinq, six minutes. Sinon, Tu n'avais pas de notes. Ce serait faux de dire que tu étais détaché de tes notes. En revanche, C'est ça le piège aussi. C'est que si tu as un oubli, On ne peut pas te récupérer. Parce que tu as un texte appris par cœur. Et c'est un gros risque. En revanche, Tu as l'avantage aussi, Si tu oublies, Tu le récupères d'où tu veux ton texte. On ne s'en fiche. On ne le connaît pas, Ni ton texte. Donc, Garde-le en mémoire. Voilà. Ne t'excuse pas. Tu es là pour faire ta présentation. Surtout, N'entre pas dans les... Je suis désolé, Je ne me rends pas. Sur le fond, Maintenant, À un moment donné, J'ai commencé à faire un voyage à Pigalle. Je ne sais pas pourquoi. Je passe souvent en scooter pour aller au bureau. Je me suis dit, Florent, Elle veut me faire retourner là-bas. Et puis, J'ai trouvé que tu restreignais parfois le sujet à la France. Ça, Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est un sujet universel. Donc, Tu peux être un peu plus englobante dans tes références. Merci beaucoup pour ta prestation. Moi, J'ai trouvé ça aussi très bien. D'ailleurs, J'ai une question à te poser. Est-ce que tu fais du slam ? Du tout. Tu n'as jamais été attiré par... Non. Parce que moi, J'ai trouvé que ta prestation était vraiment digne d'un slammeur reconnu ou autre. C'était vraiment très bien. Honnêtement, Je n'ai aucune... Du tout. Bon, Bravo. Écoute, Moi, J'ai bien aimé les exemples. Les exemples d'actualité, Les exemples historiques. La prose aussi, C'était vraiment bien. L'enchaînement des rimes. Une très bonne intonation. Ensuite, Pour les côtés, Pour les bémols, J'ai trouvé certains passages un peu trop crus. Pour moi, En tout cas. J'ai trouvé aussi des temps morts, Qui étaient un peu trop longs. Bon, Hormis le passage où... Tu as perdu un peu le fil de ton discours, Mais justement, Tu n'as pris aucune note avec toi. Au tour précédent, J'avais dit à un autre candidat Que moi, J'aimais les prises de risque. Parce qu'il n'avait aussi pris aucune note. Sauf que là, On commence à être en quart de finale. Il va y avoir les demi. Je suis un peu plus, On va dire, Un peu plus sévère. Les prises de risque, C'est très bien. Mais il faut que ce soit mesuré. Donc voilà, L'idéal, Ça aurait été que tu es justement une prise de note. Mais, Simplement avec des mots clés, Pour éviter justement ce genre de... Enfin, De tomber dans des prises de risque non mesurées. Et ensuite, Moi aussi, J'ai trouvé que c'était un peu trop centré sur la France. Alors que c'était vraiment... Mais pour les deux, C'était vraiment un sujet qui était... Enfin, Qui permettait d'être global et de toucher à l'humanité. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop centré sur des exemples français. C'était un peu trop franco-français. Si je peux revenir sur tes références sexuelles, Excuse-moi encore une fois. Mais le but, Quand tu fais ça, C'est de créer un choc Dans ton auditoire. Et c'est ça qui provoque le rire. C'est le choc. Et si tu en fais trop, Bah, On ne réplique à un moment donné. On se dit, Mais on ne fait que des références là-dessus. C'est ça l'idée en fait, D'utiliser cette stratégie. C'est tout. Je ne sais pas si c'est ça. On ne peut pas c'est important ces idées. Autour de vous, Que vous avez honte de dire, C'est le moment de me dire. Si je peux. Voilà. Si je peux juste... Non, tu ne peux pas. Moi, je pense que la parole est libre. Mais la plume est serre. Ah oui. Donc, quand le fond était intéressant, On avait envie de t'écouter, De suivre ton argumentation. La même réflexion qu'à Flora, Il manquait un peu le côté juridique, Aussi, dans le sujet. Donc, vous êtes fiée un peu sur le côté moral, Et puis même biologique. Mais le côté juridique, Ça m'a un petit peu manqué, Parce que c'est un sujet sur lequel On se lâche un peu sur les droits de la femme. Et donc, J'aurais voulu que vous finissiez avec ça Pour nous dire l'état des droits de la femme aujourd'hui. En France, d'abord, Mais aussi dans le monde. Voilà. Donc, un petit bémol sur le fond. Sur la forme. Alors, c'est très dommage Que tu restes collé à tes notes. Ça te nuit vraiment, Quentin. Il faut que tu arrêtes ça. Mais vraiment. Parce que tu as le charisme. Tu as la voix. Tu arrives à jouer avec les tonalités, Monter, descendre. Tu as un regard qui est sympa. On a envie de t'écouter. On se dit, Ouais, donc ce garçon est intéressant. Donc, je veux savoir ce qu'il écoute. Et le fait que tu restes bloqué sur tes notes, Et ça enlève beaucoup de choses. Donc, vraiment. Travaille là-dessus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, Beaucoup de travail à faire. Tu as un français qui est très correct. Tu maîtrises bien la syntaxe. C'est des phrases courtes, simples. J'aime bien. C'est intéressant. Il faut que tu changes ça. Parce que comme ça, Ça ne va pas être possible. Ce qu'il y a, C'est que le tour précédent, J'avais essayé de me poser sur la table. J'avais été un peu accroché sur la chaise. Mais là, j'ai essayé d'autres façons. Trop d'un milieu. Voilà, ce sera tout. Moi, alors, Je suis assez d'accord sur l'emploi. C'est-à-dire que dès qu'il commence, On a envie de t'écouter. Parce que tu as une voix qui porte. Alors là, moi, je suis. Tu vas te raconter quelque chose. Sans aller, je doute. C'est vrai que, pareil, Les notes, voilà. Le fond, J'ai bien aimé ce que tu nous as dit. Après, il y a deux manières de traiter ce sujet. Il y a la facilité, Il y a la complexité. La complexité, c'est de dire, Non, la femme, elle est inférieure. Elle n'est pas supérieure. Donc ça, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais amené d'une manière différente aussi. Peut-être une facilité. Je ne veux pas vous faire 10 minutes de machisme. Je ne suis pas sûr que vous auriez apprécié. Je ne veux pas vous faire 10 minutes de machisme. Moi, ça m'aurait amusé. Moi, effectivement, j'aurais bien aimé. Mais pour le côté féminin du jeu, je pense pas. Il y a deux ans dans le jeu. Non, mais ça aurait été marrant, en fait. Voilà, sur le fait de ne pas suffisamment te détacher de tes nerfs, c'est un point négatif. Là, il faut que tu résous ce problème-là aujourd'hui. Sur le fond, c'était toujours intéressant ce que tu disais. Mais en revanche, je peux construire peut-être trop ton argumentaire autour de citations. Parce que j'ai à un moment donné, c'était beaucoup de citations. Et ça, ça peut être aussi un petit peu ennuyant parfois. Moi, j'aime bien aussi savoir ce que tu penses. Il faut que tu sois un peu à la cœur ouverte. Quentin, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il y avait que tu dis. Bonne intonation. Par le biais de ta voix, tu nous captives. On a envie de t'écouter. J'ai bien aimé aussi les références historiques et la prise à partie du contradicteur. C'est quand même le but ici d'être en binôme, de prendre la partie sous contradicteur. Après, pour le point vraiment négatif, c'est que tu es trop attaché à tes notes. C'est un concours d'éloquence, ce n'est pas un concours de récitation. Donc, il faut essayer de se détacher de tes notes un maximum. Là, tu es vraiment trop plongé dans tes notes. Et le manque aussi un peu de fonds, de notions juridiques. Justement, le fait qu'il y ait un peu trop de citations, le fait que le discours n'est pas assez personnel, on peut avoir l'impression que des fois, tu ne prends pas vraiment à cœur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada